Mon coup de coeur du confinement est le roman Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion C'est un roman d'anticipation, le sable a recouvert toute la surface de la Terre Pour survivre, la tribu de Samaha, la jeune protagoniste, traque et fait commerce des derniers arbres de la planète Samaha devient une héroïne très attachante grâce à sa volonté, son évolution et sa quête du monde d'avant C'est un très beau roman d'initiation et un plaidoyer émouvant pour la défense de la nature Jusqu'à la garde C'est un film de Xavier Legrand qui m'a vraiment beaucoup plu On est avec un couple qui a divorcé et qui est en train de régler Le film commence par un passage chez la juge pour régler la garde partagée des enfants notamment celle d'un garçon de 12 ans On suit ce couple avec une femme que l'on sent traquée, apeurée par cet ex-conjoint qui peut avoir des sautes d'humeur et des accès de violence et on est tout au long du film placé aussi du point de vue du petit garçon entre ses deux parents Essayant de protéger sa mère et essayant de continuer à voir son père Le réalisateur a utilisé plein de recettes, de techniques provenant à la fois du thriller, du film de suspense et effectivement, vous allez voir, c'est un film qui prend aux tripes qui est très très juste et qui est plein d'émotions également donc sur un sujet fort qui est celui de la violence conjugale Voici mon coup de cœur royal de la chanteuse d'origine nigériane Ayo Album édité début 2020 Entre jazz, soul et folk, cet album, c'est l'occasion pour elle de dénoncer certaines injustices et ce n'est pas par hasard qu'elle y reprend, né quelque part, de Maxime Le Forest La chanteuse adore la France et particulièrement Paris où elle devait se produire en avril Concert reporté, bien évidemment Bonjour, alors ma lecture pour ce temps de confinement Moi, c'est un auteur que j'ai découvert Léonore de Recondo C'est un auteur qui est d'abord, avant tout, violoniste, baroque et elle a écrit un livre qui s'appelle Pietra Viva et qu'elle consacre en fait à Michel-Ange Mais Michel-Ange, dans une période bien précise Michel-Ange en contact avec les tailleurs de pierre ceux qui vont choisir le marbre pour ses œuvres Ça va être l'occasion pour lui de faire un retour sur sa personne se connaître davantage, s'ouvrir aux autres surtout et découvrir des gens plus modestes que lui face à son grand génie Voilà, donc c'est un moment que j'ai passé avec Michel-Ange et que j'ai beaucoup aimé Voilà, ça m'a fait voir Michel-Ange autrement Mon coup de cœur du confinement, c'est ce roman graphique Bienvenue en Chine de Mélan Nouri et de Tian Nuzeng en illustrateur Je me suis dit que ça ferait du bien à tout le monde de parler de la Chine un petit peu différemment qu'autour du Covid-19 Donc ça raconte juste brièvement les aventures d'un jeune homme qui part faire ses études en Chine et qui veut développer son entreprise informatique dans cette puissance mondiale et qui va se heurter à différentes cultures, différents protocoles, différents rituels Et c'est passionnant, c'est hilarant, c'est un petit bijou Comment faire découvrir le jazz et tout particulièrement le grand guitariste de jazz Django Reinhardt à vos enfants ? En leur faisant écouter mon coup de cœur Monsieur Django et Lady Swing Un livre cédé pour les enfants à partir de 8 ans Ce conte musical pétillant, mis en musique et interprété par les 17 musiciens du Amazing Keystone Big Bang est écrit par l'auteur jeunesse Bernard Villiot et brillamment raconté par Guillaume Gallienne acteur et sociétaire de la comédie française L'histoire nous embarque dans le Paris des années folles aux côtés de Léo, un jeune violoniste qui fait la rencontre du célèbre guitariste de jazz Manouche Avec ce CD, c'est toute la famille qui va swinguer Bonjour, aujourd'hui ma grenouille et moi nous avons décidé de vous présenter cet animé japonais dans un recoin de ce monde de Sunao Katabushi, adapté d'un manga La jeune Suzu est née à Hiroshima Après son mariage, en 1944 elle va vivre dans la famille de son mari La guerre s'installe et le quotidien devient de plus en plus difficile pour la jeune femme La violence de la guerre est suggérée mais elle reste néanmoins assez intense Aussi je ne conseillerais pas ce film au moins de 12 ans J'ai trouvé cet animé très réussi, sensible et très intéressant dans la mise en parallèle de la vie quotidienne et des événements historiques Merci pour votre écoute et à bientôt Un nouveau coup de coeur musique On va ici avec un livret consacré au Caravage et une présentation détaillée de certaines de ses oeuvres Vous allez donc pouvoir en savoir plus sur le maître du clair-obscur tout en écoutant une musique composée par Jordi Saval qu'il interprète à la tête du Concert des Nations et de son orchestre Espérion 21 Comment allier l'utile à l'agréable ou le contraire Des Orientals c'est un premier roman paru en 2016 où l'on suit l'héroïne au travers de l'histoire de sa famille sur plusieurs générations en Iran durant les années sombres de la dictature et des différents régimes politiques ses parents sont très engagés politiquement donc c'est une histoire assez mouvementée assez tumultueuse et on suit également leur exil en France et puis toutes les années où l'héroïne va devoir se construire et se reconstruire c'est un roman très fort et passionnant Apprendre autrement avec la pédagogie positive est un livre que vous pourrez trouver au rayon parentalité de l'espace enfant de la médiathèque c'est un livre que je voulais emprunter depuis très longtemps et le hasard a fait que je l'ai emprunté un peu avant le début du confinement ça tombait bien car c'est un livre qui permet en fait de trouver des manières de comprendre comment son enfant aborde les notions scolaires et comment on peut lui donner goût à apprendre donc c'est très illustré, plein d'humour il y a toute une partie donc avec des exemples des témoignages des exercices à faire pour préparer son corps au travail et à la fin de cet ouvrage on trouve toute une partie avec des exemples d'utilisation de cartes mentales qui peuvent être utiles dans certains apprentissages mon coup de coeur pendant ce confinement c'est une série australienne infirmières de guerre elle rend hommage aux infirmières de la première guerre mondiale les infirmières qui sont venues d'Australie pour soigner tous nos militaires qui se sont battus pour être reconnus parce qu'on avait la possibilité de médailler un chien mais une infirmière passait à la trappe en ces temps de coronavirus je pense qu'il est important de les saluer encore et comme tous les soirs nous les applaudissons à 20 heures continuons et sachons que depuis plus d'un siècle en fait elles se battent encore et encore et encore pour être reconnues donc je vous conseille de voyager dans le temps avec cette série et de venir la découvrir je vous présente une saga fantastique en 4 tomes écrite par Christelle Dabos qui s'appelle La Passe-Miroir c'est une histoire merveilleuse qui foisonne de petits détails et qui nous transporte dans un autre monde parfois à mi-chemin entre le rêve et le cauchemar on se retrouve dans un univers magique et intrigant où les objets sont dotés d'une mémoire et les villes sont nichées dans les nuages j'ai été happée par les mots de l'auteur dont l'écriture fluide et poétique nous fait voyager dans ses romans, Ophélie est vraiment l'anti-héroïne maladroite et timide mais attachante et surtout dotée de deux pouvoirs celui de lire les objets et celui de traverser les miroirs cela fait très longtemps qu'une saga ne m'avait pas tenue autant en haleine l'histoire est originale, inventive, intelligente et palpitante en bref, une saga à lire d'urgence que l'on soit ado ou adulte Ces jours qui disparaissent une bande dessinée de Timothée Le Boucher c'est l'histoire d'un jeune homme, Lubin Maréchal un artiste de cirque qui vit avec une petite bande d'amis qui découvre progressivement qu'une autre personnalité prend le pas sur la sienne il se rend compte qu'il n'est pas présent chaque jour mais qu'un espèce de double prend sa place plus on progresse dans l'histoire et plus les éléments fantastiques deviennent prégnants plus le temps pendant lequel Lubin n'est plus lui-même se rallonge il finit par rencontrer son double, l'autre lui et donc on avance comme ça dans cette histoire avec un dessin très clair de belles couleurs pastelles c'est vraiment une lecture très agréable et encore une fois une intrigue je ne vous dévoilerai pas la fin mais qui nous mène très loin dans la vie très très étrange de ce personnage dont la vie lui file entre les doigts Bonjour, on va parler un petit peu musique avec ce disque de 2019 qui est à mon sens l'exemple d'un métissage tout à fait réussi entre musique du monde, jazz et musique électronique c'est la rencontre entre un collectif de producteurs anglais Kefaya avec une chanteuse afghane, Elaa Sorour qui a dû quitter son pays menacée qu'elle était par des groupes fondamentalistes elle adresse d'ailleurs au travers de cet album intitulé Songs of our mothers les chansons de nos mères un message aux femmes dont l'image, et là je la cite a été effacée et dont la voix a été interdite évidemment ce positionnement politique est souvent au cœur des commentaires qui concernent cet album c'est un petit peu vite mettre de côté la qualité intrinsèque du travail musical effectué musique parfois hypnotique ainsi que le très grand talent de la chanteuse afghane c'est un peu de la chanteuse afghane c'est un peu de la chanteuse afghane Sous-titrage ST' 501